Cet amour est plus fort que nos misères, l'amour d'un Dieu venu sur notre terre. Au début de chaque messe, nous disons, reconnaissons-nous pécheurs devant Dieu. Vous y croyez ? Est-ce que quand j'entends cette phrase, je me dis, bon, peut-être qu'il y a des pécheurs, mais certainement pas moi, on parle des autres. Alors, souvent, les gens bien comme vous et moi, j'espère, on se dit, bon, nous sommes la catégorie de ceux qui vont à la messe, de ceux qui communiquent, de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui prient, mais les pécheurs, en général, soyons francs, on ne sent pas qu'on est pécheurs. Vous savez, les moments où j'ai le plus senti la présence de Dieu, c'est lorsque je suis tombé. Lorsque j'ai péché. Et à ce moment-là, en disant je suis pécheur, je ne jouais pas la comédie, c'était vrai. Je me sentais mal dans ma peau. Vous savez, Dieu, on peut le rejoindre quand on est pur, quand on est bien, et on peut le rejoindre quand on est impur, quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on est pécheur. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, c'est bouleversant de voir comment Isaïe, devant le trône de Dieu, tout à coup, prend conscience de l'abîme qui le sépare de cette sainteté éclatante, éblouissante, bouleversante. Il est là, il se sent tellement loin. Et alors Dieu lui dit, ne t'en fais pas. Ce n'est pas toi qui vas te rendre pur. Ce n'est pas toi qui vas te rendre saint. C'est moi. La sainteté, c'est son affaire à lui. La pureté, c'est son affaire à lui. Et il prend, il envoie un de ses anges avec un charbon ardent, c'est une manière de parler, qui lui touche les lèvres, et il lui dit maintenant Dieu purifié. Dieu purifie. Dieu transforme. Ce n'est pas moi. Et à la mesure de mon regret, de ma contrition, le pardon de Dieu me sera donné, et je serai transformé. cette expérience de la sainteté, sainteté de Dieu. Et nous avons dans l'Évangile d'aujourd'hui le même sentiment avec Pierre. Pierre voit un miracle extraordinaire. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien pris. Et le Seigneur lui dit, jette le filet à droite, il jette le filet à droite, et il est plein à se rompre. Et il dit à Jésus, éloigne-toi de moi que je suis un homme pécheur. Là encore, le sentiment d'indignité. On pense quelquefois que Dieu nous choisit parce que nous sommes des gens bien. Eh bien, dans l'Évangile, nous sentons que le Christ, quand il a choisi ses apôtres, il les a choisis parmi des gens très quelconques. et parmi eux, un l'a trahi, Judas, un l'a renié, Pierre, le même Pierre, et d'autres se sont taillés lorsque on est venu se saisir de Jésus. Ce n'est pas brillant comme spectacle. et c'est avec eux que le Christ a conquis la terre. Avec eux, à la mesure de notre sentiment d'impuissance et d'indignité, Dieu agira. Il fera des miracles, il fera des merveilles si je lui dis « Prends-moi tel que je suis, me voici Seigneur, me voici. » Et c'est une phrase qui m'a frappé dans la première lecture. Lorsque Dieu dit « Qui en verrais-je ? » Isaïe dit « Me voici. » Il n'a pas dit « Je suis impur, je suis indigne, me voici. » Mes chers amis, n'attendez pas d'être des gens très bien. Vous êtes déjà très bien, mais Dieu travaille avec notre fragilité, notre faiblesse, notre pauvreté, notre impuissance. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit saint Paul. ce sentiment profond d'être pauvre ou fragile fait que Dieu compense, Dieu remplace, Dieu prend ma place, Dieu parle par ma bouche, Dieu guérit, Dieu sauve cette pêche, cette pêche au filet, avec des filets qui se cassent, qui se déchirent, fait que on se sent pas possible. C'est moi, c'est moi, oui, c'est toi. savoir que Dieu attend de moi quelque chose, quelles que soient mes possibilités. Il me dit, c'est pas toi qui agis, c'est moi, et tu verras. Chers amis, nous savons tous que l'église est malade. C'est un peu le désastre, la débâcle, un peu partout, en Égypte, en France, aux États-Unis et ailleurs. Et alors, on se dit, oh, mais ceux qui fréquentent l'église, ce sont des gens qui ont un certain âge déjà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Quel que soit votre âge, quels que soient vos moyens, quelles que soient vos possibilités, il faut dire, me voici, envoie-moi, qui enverrai-je, qui sera mon messager ? Alors j'ai répondu, me voici. Ne pas se dire, oh, j'ai atteint le troisième âge, oh, j'ai pris de ma retraite. Nous avons en nous des trésors, des possibilités énormes qui sont en sommeil et que nous pouvons réveiller, quel que soit votre âge et quelles que soient vos forces. Je vous dis, ta vie commence aujourd'hui. Quoi ? Comment ? Ne me demandez pas des réponses. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire, ce que chacun de nous peut faire. Mais on peut faire des merveilles. Et je le disais tout à l'heure à mon Seigneur, l'archevêque, aujourd'hui, à 88 ans, bientôt, je dis au Seigneur, me voici. J'ai le désir, j'ai la volonté, j'ai la certitude que le Seigneur va, à travers ma vieillesse, ma faiblesse, mon impuissance, faire des merveilles. J'y crois. À la mesure de cette foi, le Seigneur agira. Qu'on ne se dit pas, je ne suis rien, je ne suis plus rien, j'ai horreur ou fausse humilité. Tu peux. Et alors là, nous retrouverons un dynamisme nouveau qui n'a rien à voir avec nos possibilités personnelles. mais c'est une grâce. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Des hommes, il y en a qui attendent en Égypte, en France, ailleurs, qui attendent un message. Comment ? Je n'ai pas de réponse. Dieu n'a pas de réponse. La réponse, elle est au fond de moi. Amen. Viens Mon cœur t'appelle Oui, viens Que je t'emmène Dans mon jardin L'hiver s'en est allé Viens Je t'aimerai Sous-titrage Sous-titrage ST' 501